Dans la causerie ce matin, nous parlons justement de la sexualité avant le mariage. Êtes-vous pour ou contre cette actualité au sein de la jeunesse béninoise surtout? On va en parler dans un court instant et pour discuter de la question, je suis avec trois invités en plateau. Monsieur Constant Ronsa, bonjour. Vous êtes homme de Dieu, prophète et fondateur du ministère international chrétien des vrais adorateurs. Allez, en face de vous, Fatou Dolay, bonjour. Bonjour Stan. Chroniqueuse télé, habituée de nos plateaux par ici. Exactement. Et puis pour couronner Maître Amonsa Raimi, métaphysicien qui était là avec nous depuis le matin. Bonjour. Comment allez-vous? D'accord. Alors, pour ou contre la sexualité avant le mariage, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de nous appeler dans dix minutes sur cette émission pour nous donner votre avis sur la question en complément aux avis de nos invités en plateau. Alors, puisque c'est la seule femme parmi nous, je vais lui donner la parole en premier pour démarrer. Fatou Dolay, est-ce que tu es contre la sexualité avant le mariage, déjà, pour planter le décor? Pour planter le décor, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Au fait, je vais aborder le sujet sur deux volets. Si je prends le volet religieux, je dirais que la religion nous enseigne, nous recommande pas de sexualité avant le mariage. Maintenant, si je prends la vie pratique, ce n'est pas évident de rester sans sexualité avant le mariage. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la religion, c'est vrai, la religion nous recommande cela, de ne pas avoir la sexualité avant le mariage. Maintenant, dans la vie pratique, est-ce qu'on le fait? Effectivement. Parce que quand on parle de religion, on parle de foi. Quand vous avez la foi, est-ce que face à une situation donnée, est-ce que vous arrivez vraiment à tenir jusqu'à la fin? Aujourd'hui, nous remarquons que, et on est tous des religieux, mais on n'a pas vraiment la foi. Pourquoi? Parce que quand on a vraiment la foi, est-ce que c'est possible? Quand je prends un exemple, quand je prends un exemple, une femme qui se marie à un homme qui est resté en grève vierge et qu'elle veut connaître la sexualité dans le mariage et que dans ce mariage, elle se rend compte que son mari, il est impuissant. C'est vrai, elle va tenir au bout d'un an, deux ans, trois ans, elle va prier, elle va jeûner, elle va vouloir que le miracle se produise. Donc, maintenant, si le miracle ne vient pas, est-ce qu'elle va vraiment tenir? Parce qu'elle n'a pas connu la sexualité avant le mariage. Elle veut connaître cette sexualité dans le mariage. Est-ce qu'elle pourra tenir, c'est-à-dire toute sa vie, sans cette sexualité? Je me pose la question. Je pense que ce n'est pas vraiment évident. D'accord, c'est juste pour planter le décor. Vous avez abordé la question sur deux aspects, l'aspect religieux et l'aspect pratique. Et puisque nous avons un homme de Dieu ici en plateau, je vais lui poser la question. Monsieur Constant Monsa, est-ce que justement, sur le plan religieux, sur le plan de la foi, on est contre la sexualité avant le mariage? Exactement. Quand vous prenez tous les documents de base concernant la religion, je parle du Pentateuch, du Coran, de la Bible et tout ça, vous verrez que la sexualité avant le mariage est totalement proscrit. La Bible, dans Genèse 34, elle est jusqu'à parler de déshonorer la femme. Donc, ce que je voudrais dire, marteler ici, à ma qualité de religieux sur ce plateau, c'est que la sexualité avant le mariage, c'est non. C'est non simplement parce que... Est-ce qu'on arrive vraiment à tenir ça? Exactement, merci beaucoup. Là, on va descendre sur le volet réalité. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas... Vous allez voir que la plupart des meilleurs mariages, tous les grands mariages qui ont tenu dans le temps, c'est des rencontres qui ont été provoquées dans des milieux religieux. Cela voudrait dire quoi? Vous voyez, lorsque vous voyez, vous prenez aujourd'hui la jeunesse telle que ça se passe aujourd'hui, même au sein de l'église, la plupart des gens, je ne veux pas aujourd'hui y aller par de l'hypocrisie, les gens, au fait, vont à la sexualité avant le mariage, c'est clair. Même en milieu religieux, ça, je l'avoue tout de suite. Mais là, l'idéal, l'idéal que nous prêchons, que nous ne devons jamais cesser de prêcher, c'est que l'on puisse quand même encore faire aujourd'hui la promotion de la chasteté de la virginité. Parce qu'aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui, que la fille de 13 ans déjà, déjà, a déjà des années d'expérience, je ne sais pas comment, quand elle a commencé, mais elle m'a dit beaucoup de choses déjà. Donc, je parle même en milieu religieux. Et là, je me mets dans ce cadre-là, puisque je suis là pour ça. Mais là, regardez très bien ce qui se passe aujourd'hui. Des gens tiennent. Je suis à la tête d'une église, je vous dis, des gens tiennent jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils tiennent, nous avons des résultats. Ils tiennent. Ils tiennent. Non, Fatou, vous n'avez pas la police des débats, c'est moi qui l'ai ici. Monsieur Constant Monsa, c'est vrai que dans son intervention tout à l'heure, elle disait qu'il y a des gens qui s'abstiennent de la sexualité avant le mariage. Mais une fois dans le mariage, on découvre peut-être un exemple sur mille que l'homme est impuissant. Exactement. Et que même quand la femme arrive à prier et jeûner, elle n'arrive pas à avoir un résultat. Est-ce que vous, de votre expérience, vous avez déjà connu des cas pareils ? Et face à cela, qu'avez-vous fait ? Très bien. Qui parle de religion parle de foi. C'est-à-dire possibilité de miracle. Lorsque nous sommes face à un cas pareil, je vous dis, il y a une église de la place qui a fait cette expérience-là, où tout le monde disait que l'homme était impuissant. Le tuteur de la fille nous a dit, il n'y a pas souci, moi-même j'organise ça. Et avec une volonté d'accident, une volonté vraiment passive, ils ont été à l'acte. Grande surprise là, c'est un coimbu, la fille est tombée grosse. Je vous dis, moi je sais de quoi je parle. Elle a eu sa grossesse et ceci avant le mariage, c'était la honte de toute la famille. Parce que c'est une fille de pasteur. Donc ce que je voudrais dire, c'est quoi ? Moi, personne ne peut mouter de ma tête l'aspect miracle de la chose. L'homme ne n'est pas impuissant. Dieu a créé un homme et tous les organes fonctionnent. Si entre temps il y a des dysfonctionnements, pas la prière et beaucoup de choses, le jeûne et tout ça, nous pouvons régler ces problèmes-là. De toute façon, ça se règle. Et c'est arrivé plusieurs fois, j'ai des témoignages pour ça. Donc pour ça, je ne vais pas m'enfermer dans le contre, pour pouvoir quand même ne pas dire ce qu'il y a. C'est ça, tout à fait. Alors donc, pour vous, sur le plan religieux, c'est proscrit, pas de sexualité, avant le mariage. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Amoussa Raimi, vous qui êtes la métaphysicienne, votre avis sur la question, pour ou contre la sexualité avant le mariage ? Merci, mon frère Benupo. Vous savez, je suis d'abord fier de vous ce matin. Ah bon, merci beaucoup. Demandez-moi pourquoi. Et pourquoi, oui ? Madame est là, elle maîtrise son domaine, ça se voit déjà. Et l'homme d'église est là. Moi, je suis métaphysicien, c'est-à-dire nous étudions les lois invisibles. C'est-à-dire que nous étudions les lois invisibles. C'est pour vous dire quoi ? La vie est faite du jour et de la nuit. L'équilibre se trouve au milieu, comme on dit, le blanc, le noir et le gris. Bien sûr. Moi, je vais parler en étant dans le royaume du gris. C'est pour vous dire quoi ? D'abord, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire ? Merci. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le présent, ces causes-là, vous ne savez pas quand est-ce que la cause a commencé. D'où la notion de karma. C'est pour ça que je demande la route avant de parler. Parce qu'il y a des foires religieuses qui n'aiment pas trop ces thèmes techniques-là, les spirituels. Tout s'explique par le karma. Et le karma, par définition, c'est quoi ? C'est la loi de cause à effet. Et le plus redoutable des karmas, c'est le karma transmis par le sang. Qui ne tue pas épée, ne périra pas épée. Si dans le passé, votre mère a connu des situations sexuelles d'une qualité douteuse ou dangereuse, elle va transmettre par le sang cela aussi à sa fille. Donc, il ne faut pas juger ce qui est présent sans avoir recours au passé. Une chose est de réglementer la société. Mais les lois du sein sont supérieures aux lois des hommes. C'est pour vous dire simplement quoi ? La mondialisation aujourd'hui ne permet plus de dire il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Il faut tenir compte de l'ensemble de la mondialisation. La télévision simple a déjà fait qu'aujourd'hui, c'est difficile qu'on maintient le cesse à 100% intact. D'abord, il y a les causes financières qui peuvent emmener ou le homme ou la femme déjà à traverser la loi. Mais au-delà de ça, il y a les médias qui poussent la fille ou le garçon à vouloir tester. Ce que nous allons dire c'est quoi ? Et c'est là où je rejoins réellement le prophète, il vaut mieux prier. Je préfère que l'éducation soit basée sur la foi. Parce que là où il y a la foi, il y a la crainte du Seigneur. Et là où il y a la crainte du Seigneur, la fille ou le garçon respectent. Ceux qui suivent, il vaut mieux honorer son père et sa mère, honorer sa famille, sa descendance. Parce que quand vous salissez le nom de votre famille, les conséquences sont graves dans le futur. D'accord. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler via le plus 229 98 80 93 71. Plus 229 98 93 98 80 93 71. Appelez-nous et puis donnez-nous votre avis par ici sur la question du vôtre contre la sexualité avant le mariage. Alors, Fatou Doula, il n'y a que M. Rémi Amonsa, il est plus ou moins flexible sur la question. L'homme de Dieu, lui, il est pérentoie. Il n'y a pas de sexe avant le mariage. Le miracle est toujours possible. Alors, sur la question, toujours, quand on aborde la question, on remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes mettent en difficulté ce cap-là. Tout le monde, ou presque, vont à la sexualité avant le mariage. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui. Oui, exactement, ce n'est plus un tabou. Parce qu'on a peur du risque du mariage. Parce que moi, je pense, à mon avis, qu'il est moins grave d'aller au sexe avant le mariage que d'être dans le mariage. Nous avons testé en ligne déjà. Bonjour. Allô, bonjour. Monsieur, madame, bonjour. Allô. Allô, téléspectateurs en ligne. Bon, on espère qu'il va nous revenir. Alors, Fatou, vous étiez en train de parler. Allez vite. Je disais, pour moi, il est moins grave. Ce n'est pas que je refuse qu'il n'y ait pas de sexualité avant le mariage. Je suis d'accord pour ça. Je suis une femme religieuse également. Donc, je pratique une religion. Donc, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, dans la pratique, est-ce que vraiment on arrive à vraiment respecter cela ? Et moi, je dis, pour moi, c'est moins grave d'aller à la sexualité avant le mariage que d'être dans le mariage et d'être une femme infidèle ou un homme infidèle. Vous allez continuer tout à l'heure. Bonjour. Allô, bonjour. Téléspectateurs en ligne. Bonjour. Vous êtes en direct. Alors, quelques difficultés. On espère qu'ils vont nous revenir. Alors, vous parliez, vous faisiez une comparaison. C'est moins grave d'aller au sexe avant le mariage. que d'être dans le mariage et d'avoir des relations adultérines. Et même avoir des enfants adultérins. Pour moi, c'est moins grave. Ça ne veut pas dire que moi aussi, je ne prône pas le fait qu'on n'aille pas au mariage avant le sexe. Pardon, qu'on n'aille pas au sexe avant le mariage. Donc, pour moi, c'est vraiment relatif. Il faut vraiment tenir compte de ces risques-là pour se dire, est-ce que je suis vraiment prêt à cela ? Est-ce que quand mon homme sera infidèle, pardon, impuissant, est-ce que je peux vraiment tenir ? Il y a quelqu'un à lire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. L'âme Tris-Cocor. D'accord. Vous m'appelez d'où ? Bon, l'idéal serait de ne pas aller au sexe avant le mariage. Oui, allô ? Mais à l'effet de la réalité. Allô, monsieur ? Allô ? Allô, je dis donc que l'idéal serait de ne pas aller au sexe avant le mariage. Mais il ne faut pas aussi être d'hypophie. Sinon, si nous sommes souvent rigides, cela conduit à des avortements clandestins et détruit la vie de la fille. Donc, il faut aussi de la sonorance. Si les deux ne peuvent pas supporter, il faut d'abord faire des enfants. Fais-moi ma compréhension du sujet. Je dis que l'idéal, c'est de ne pas aller d'abord au sexe. Mais s'il ne peut pas tenir, il le va. D'accord, c'est votre avis. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Allez, Fatou, vous étiez en train de faire une comparaison. Pour vous, il vaut mieux aller au sexe avant le mariage que de vivre une relation dans laquelle, si l'homme est impuissant, on va faire des enfants dehors ou bien on a des cachotteries. C'est bien ça ? Non, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. C'est relatif. Seulement si vous avez la capacité, vous avez la foi qu'il faut pour vraiment tenir. Si vous n'avez pas la foi, aller au sexe avant le mariage. Pour moi, ça protège, ça protège de l'infidélité, ça protège des enfants adultérins. Pour moi, c'est ça. Donc, ça dépend. Ça dépend de la foi de la personne. Si vraiment la personne a cette foi et qu'il pense, parce que c'est lorsqu'on est éprouvé qu'on sait vraiment qu'on a la foi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais éprouvés, qui sont restés sans sexe avant le mariage. Et c'est dans le mariage qu'ils ont découvert la sexualité et qui n'ont pas été éprouvés et qui se sentent vraiment bien dans le mariage. Dans ce cas, ils vont prôner pas de sexualité avant le mariage. Mais pour des personnes qui sont éprouvées, c'est vraiment difficile. D'accord. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Constant Augment depuis Datsazoumé. Je n'ai pas bien saisi le nom, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien saisi le nom. Je dis Constant Augment depuis Datsazoumé. D'accord, depuis Datsazoumé. Éloignez-vous de votre post-téléviseur et donnez-nous votre avis sur la question. Ok. Bon, je pense que d'après moi, il vaut mieux partir de l'éducation au niveau de la sexualité depuis la base des enfants. Et aller directement au sexe avant le mariage. Là où c'est un peu compromettant. Lorsque les enfants ne sont pas éduqués sur la date de l'ovulation ou bien de fécondation, ça c'est un problème. C'est pourquoi il vaut mieux être préventif que d'aller maintenant au curatif. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Demander aux enfants de ne pas aller au sexe avant le mariage. C'est ce que nous éviterons pour pouvoir dire ne pas aller au sexe avant le mariage. C'est pour ne pas aller dans les contradictions de grottesse et d'avancement. C'est pourquoi l'enseignement biblique demande aux jeunes aujourd'hui de ne pas aller à ce texte avant le mariage. Et quelque part, nous avons subi un constat aussi. En que rien ne se fait sans inconvénient aussi. Un responsable de l'église qui s'est maintenu jusqu'au jour du mariage, vous savez ce qui s'est passé ? Non, dites-moi. Et on lui a donné une femme, une fille en mariage. Et la première fois, moi-même j'entends ça. La fille n'a pas un coup de sein. Et elle n'a pas de tutori. Donc pendant deux heures, l'homme n'a pas pu pénétrer. Cela a occasionné encore un autre divorce et une reprise de mariage. Voilà l'inconvénient de ne pas aller au texte avant le mariage. C'est une histoire vraie. Vous êtes su ? Bonne journée. Bonne journée à vous également. Nous avons un homme de Dieu ici en plateau. Alors, monsieur Constant Monsa, voilà un peu l'intervention de téléspectateurs. Quelqu'un qui dit que l'idéal c'est de ne pas aller au texte avant le mariage. Il faut éviter l'hypocrisie. Le 1 second qui donne un exemple selon lequel on s'est abstenu jusqu'au mariage. Mais on a découvert que la femme n'avait pas ses attributs de femme. Disons-le comme ça. Très bien. Vous savez, ce n'est pas parce que tout le monde brûle le feu qu'il faut enlever le panneau. C'est ça. Vous regardez la parole. Bonjour, cher ami. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Appelez-moi le temps social. Je vous reçois faiblement, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. Votre pause téléviseur est allumée. On a du mal à vous recevoir. Votre coupée et puis rappelez-nous. Merci. Vous avez la parole tout à l'heure. Je disais que c'est pas parce que tout le monde brûle le feu qu'il faut enlever le panneau. Et pas du tout. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Et il mettra en plus de ça un agent. Un agent qui va quand même suivre tout ça de près. Et c'est ce que nous sommes là. Parce que vous savez, aujourd'hui, il est ton honneur. Il est un honneur pour tout part. De voir. Il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, moi, c'est bien. C'est l'innocent de déchirer. D'accord. Depuis Porto-Nouveau. Porto-Nouveau. D'accord. Depuis Porto-Nouveau. Votre avis. Allô, je vous reçois. Je voulais dire que le premier jour qu'un homme croise avec une femme, c'est-à-dire le premier acte de 16, si l'on ne pourrait pas dire, d'un homme à une femme, c'est ce jour-là, c'est pour célébrer le mariage. Je parle sur le contrôle de monsieur Aroussa Raimi, monsieur le métaphysicien. Si on fait des mariages, s'il n'y a pas le sujet, je n'avais pas été à l'école, c'est-à-dire moi avec mes frontières un peu mélangées là. Allez-y seulement. C'est-à-dire le premier mariage, c'est-à-dire le jour qu'un homme et une femme est croisée, c'est donner d'autres, un des mariages à l'église, c'est une cérémonie de reconnaissance des femmes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la femme qui n'a pas d'exécurité comme le monsieur l'a dit, ou bien le monsieur qui est imprécient, donc il n'y a pas eu de mariage, on peut le diviser et continuer, il n'y a pas le sort. Mais dis-nous que, à part le mariage, c'est vrai, mais le premier mariage, le vrai mariage, c'est la première nuit de nos, c'est-à-dire le mariage, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. On va permettre à l'homme de Dieu de continuer dans son développement. Alors, vous disiez, oui. Je veux dire que le feu doit être, le feu doit être maintenu, le panne doit être maintenu. Toujours, pour qu'on y veille. Vous savez, il est ton honneur pour tous parents. C'est le jour où on célèbre le mariage de sa fille, que de savoir que sa fille est encore vierge. C'est de l'homme à la femme. La femme naît fermée. La femme naît avec l'hymen. Elle est impénétrable. Et il y a un jour officiel où on doit enlever ça. Les hommes le font très bien où on parle d'inauguration. Très bien. Les hommes, ils le font très bien. Les hommes, ils ne sont pas cons. Les gens qui réfléchissent, ils veulent faire comme Dieu. Il n'y a pas le métaphysique qui m'a dit le contraire. Tout le monde veut ressembler à Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'après d'avoir construit un bâtiment et tout ça, on met un bandeau le jour et on enlève ça ? C'est déviager la femme ça. Ce jour-là, le bâtiment officiellement peut être maintenant fréquentable. Et la femme naît fermée. Pour enlever ce bandeau, ce jour-là, c'est officiel. Et ça se fait avec tous les honneurs. On revient à vous. Bonjour, cher ami. Allô. Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Akigli Darus. Vous m'appelez d'où ? Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'appelez d'où, monsieur ? Je vous appelle de Cocot... Akigli Darus. Cocotourin. D'accord. Donnez votre avis. Je vous appelle de Cocotourin. Allô, vous êtes là ? Bon, il est parti. On va permettre à nos invités d'opiner d'abord et on vous reprend d'ici une quinzaine de minutes. C'est mieux comme ça. Alors, professe, allez-y. Donc, je disais que la femme n'est fermée. C'est pas un médecin qui me dit le contraire. Il est difficile de prouver la chasteté d'un homme. Vous voyez comment il va faire. C'est clair. Mais la femme, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste regarder. L'hymène est là. Sauf qu'avant de continuer votre développement, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus ingénieux sur la question. Il y a des filles qui pèdent leur virginité. Je ne sais comment elles font pour se replacer l'hymène. Et on constate après qu'elles sont vieilles alors qu'elles ne le sont pas en réalité. Exactement. Je vous dis quelque chose. Vous savez, vous tombez sur un très bon spécialiste. Si l'hymène a été refait, vous le dites. Ah bon ? Tout de suite. La science ne blague pas. Elle est basée sur les observations. Et l'observation ne trompe presque jamais. Elle se dit que c'est tout comme la prière. Encore que la prière n'a rien à voir avec l'observation blessée. Elle est supérieure. C'est pourquoi je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, on n'a pas à dire ça. Il est vrai. Le métaphysique a dit tout à l'heure. Il a relevé quelques éléments qui aujourd'hui facilitent l'accès au sexe. C'est tellement aujourd'hui gratuit. C'est tellement facile. C'est vite fait et bien fait. C'est que partout, je ne me dédouane pas homme d'église. Je ne me dédouane pas. Je dis, il même, y compris à l'intérieur de l'église. Elle dit, voici, ce n'est pas à l'église que ça a commencé. Voilà. Dans nos toilettes, dans l'église. Carrément. Ça, c'est l'extrême. Ça, j'ai l'extrême. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire par là ? C'est l'extrême. Je vous dis vrai. Parce que là, je sais de quoi je parle. Et là, regardez bien. C'est parce qu'il y a ces cas de déviance-là qu'on doit généraliser ça. C'est ton honneur pour tous parents. Je vous le répète là. Pour que l'on puisse déclare votre fille vierge. Je vous dis à ces mariages-là. Je vous dis vrai. Moi, nous avons été derrière un mariage à l'Assemblée de Dieu. Où les gens... Un monsieur s'est levé. Il a payé la virginité. Le médecin, on l'a fait venir. La veille, ils ont fait le test. La fille avait 27 ans. Le monsieur s'est levé. Il a payé la virginité de la fille à 5 millions. Wow. Carrément. 5 millions, il a fait un second nombre de la fille. Parce qu'il connaît très bien la fille de ses parents. Ça ne blague pas une fille. Et vous ne pouvez pas prendre des années. Je vais prendre notre soeur qui est là. Pour un parent, c'est tout un investissement de goût. Claire. Elle n'est pas très bien français, tout ça. C'est la fiatie des gens. Donc, quand l'autre parle, il me va tout à l'heure, il me dit, il me parlait de mariage, je consommais que ce n'est pas à l'église, tout ça. C'est bel et bien à l'église que le mariage commence. Ah, c'est bel et bien. Il va falloir que... On ne peut pas, on ne peut pas... C'est dans le milieu religieux, pour faire général, là, que ça commence. On ne peut pas dire que ces gens-là, on permet, ça y est, on y va, tout va. Nous sommes des parents, nous sommes des parents, en tout cas, moi, je suis un parent, et je ne peux pas permettre que l'on saute ma fille n'est pas tout. Et là, finalement, on me dira, on me dira, non, que c'est l'habitude d'aujourd'hui. Je crois que ça va être très bien français. Donc, personne n'aurait aimé ça. Donc, pour nos enfants, ce que nous ne voulons pas souhaiter pour nos enfants, nous le souhaitons pour que les enfants... J'ai suivi votre émission de bout en bout jusqu'à l'heure... jusqu'à l'heure actuelle. Mais permettez-moi de dire à l'homme de Dieu qu'il n'a qu'à... que les gens de Dieu, comme ça, n'a qu'à nous laisser vivre un peu la coutume du Béninois. Vous voyez, nous sommes au Bénin. Rappelez-vous que la Bible est importée. Si je ne sais pas si c'est du bac, peut-être que c'est de l'avion ou quoi, je ne sais pas quoi. Alors, nous avons notre réalité sur le terrain. Et les gens attendent toujours du miracle qui fait passer au temps de Noé et au temps de quoi, 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 là pour réagir à l'heure actuelle. Moi, je voudrais simplement vous dire que ça ne peut pas y aller comme ça. C'est ce que les gens de Dieu nous ont fait jusqu'à enlever et vous voyez, nos grands-papas, entre-temps, ont des manières de se soigner. On fait les bébés à la maison. On coupe les visites à des enfants à la maison, entre-temps. Et il y a dernier. Mais les gens de Dieu, aujourd'hui, on fait toujours jusqu'à enlever tout ça. La notée, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, maintenant, c'est le blanc. Vous fabriquez quelque chose au Bénin, maintenant, vous l'envolez, ils vont dire qu'on ne s'est fabriqués au Bénin, ça, ça n'est pas original. Vous dites à la main, on dit que ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous pouvez me dire que tout ce qui est dans la Bible, aujourd'hui, réagit encore si c'est. Ce n'est pas normal. Mais quand on parle de la socialité, si chacun choisit à y aller en socialité avant d'aller au mariage, il n'a qu'à y aller. Moi, j'ai fait mes trois enfants avant de faire le mariage. Je suis déjà à l'affaire. Et si je n'étais pas le cas entre-temps, je connais dans les difficultés que j'ai marié ma femme. Je ne vais pas vous expliquer au plateau. Et si ce n'était pas qu'il y a assez d'enfants entre-moi, je ne vais pas la marier. Donc, laisser les Béninois vivre en terre. et que chacun choisit de ce qu'il va leur encher. Ne nous amène pas à sa Bible. La Bible a dit qu'il y a des crises là-dedans. Elle se tuerait avec nous. Allô, monsieur? Allô? Ou bien, il est sourd? Allô? Allô, vous voulez du quoi? Oui, vous savez que chacun est libre de donner son avis. Vous avez donné le vôtre. Donc, permettez à l'homme de donner son avis. Oui, je n'ai pas forcé quelqu'un de prendre le mien. Je suis d'accord à vous. C'est ça. Merci beaucoup. C'est mon opinion que j'ai donnée comme ça. Exactement. Et nous vous avons suivi. Merci beaucoup d'avoir appelé dans cette émission. Alors, homme de Dieu, vous avez été interpellé justement par le téléspectateur qui pense qu'il faut laisser les Béninois vivre dans leurs coutumes. Et il dit que la Bible est importée. Est-ce vrai? Vous savez, le débat de la Bible est importée. On n'importe pas Dieu. Dieu est créateur. Personne n'a importé. C'est Dieu plutôt qui a créé l'homme. Donc, ça, c'est des opinions. Et je voudrais déjà dire que chez nous, celui-là, je le prends le même mot, au Bénin, traditionnellement, la virginité dans la nuit de nous s'est célébrée. Le drap blanc, il était exhibé du temps des parents. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que même ici chez nous, la virginité, c'est une gloire pour tous les parents. Et on ne peut pas ôter ça à un parent qui oeuvre tous les jours pour ça. Il est vrai. Il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui. L'école, la télévision et tout ça, un peu comme, je ne vais pas revenir sur tout ce que le monsieur le maître a dit, mais pour dire que quoi? Il y a plein de choses. Mais si un effort peut être encore fait, sauvons ce qui peut l'être encore. Merci beaucoup. D'accord. Métaphysicien, oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, allô? Votre nom, s'il vous plaît. Comment vous allez? Je remercie ici, c'est monsieur Abba Nouchedraque. Je remercie, j'appelle l'expert commune de Saint-Mapodi. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je remercie le plateau. Vraiment, c'est un débat intéressant. Merci. Je suis parfaitement d'accord avec tous ceux qui sont sur le plateau. Vous savez, nous sommes au Bénin et notre coutume permet d'aller vers un sens contraire au sens biblique. Maintenant, l'homme de Dieu, par rapport au mariage, vous savez que le mariage de coutume en Église, ça, c'est la fin de Dieu. Mais de notre côté, en Afrique, je pense que M. Raéline, à Moussa, doit comprendre beaucoup de choses sur ce point. Autant de nos grands-pères, c'était la consultation qui dédiée qui dédiée même s'il y aura le mariage entre un homme et une femme. Vous savez, mais aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui mettent le bâton dans le moulou pour le mariage. Ah bon, comment ça, expliquez-nous. Allô? Oui, allô? Comment est-ce que les hommes de Dieu mettent les bâtons dans les roues pour le mariage? Merci beaucoup, mon cher frère. À nos temps aujourd'hui, les hommes de Dieu disent à leurs fidèles, à l'église, avant d'aller au mariage, l'homme et la femme vont aller consulter leurs prophètes, leurs apôtres, leurs pasteurs, et ça. Et c'est le pasteur ou ceux-là qui désire ou bien qui disent de quoi il s'agit pour le mariage. Et là, ça crée un vrai problème dès qu'il aura le mariage, le couple. Maintenant, au temps de nos pères, et quand, si vous voyez, si pas, on consulte pas, et puis pas dit voilà, aller au mariage. Regardez, nos parents, ils se sont, ils ont vu, ils se sont vieux, dans la ville, un foyer, l'amour était... vous l'avez dit. Vous l'avez dit, merci beaucoup d'être intervenu. Alors, Fatou, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, je voulais réagir par rapport à l'intervention du pasteur. Du prophète, oui. Oui, parce qu'au temps de nos grands-parents, les jeunes filles n'étaient pas scolarisées. Et déjà, les mariages se faisaient entre déjà, à partir de 13 ans, ou lorsqu'elle a ses premières règles, et le deuxième, c'est chez son mari. Et alors, lorsque c'est comme ça, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas de l'influence, elle n'a rien. Aujourd'hui, les jeunes filles sont scolarisées, et pour finir, bon, minimum licence, on a autour de 22 ans, 23 ans, voire même plus. Maintenant, après ça, le parent qui a investi, qui a investi pour sa fille, voudrait qu'elle commence par travailler, qu'elle soit autonome, avant de se marier. Et là, on tourne vers 25 ans. Or, la sexualité, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, scientifiquement, c'est que ça améliore la santé. Ça améliore la santé. Ça guérit. La sexualité guérit. La sexualité nous enlève la dépression, nous enlève le stress. Donc, vous pensez réellement qu'une jeune fille va attendre jusqu'à 25 ans, ou voire 30 ans. Ça dépend. Lorsqu'elle a son autonomie financière, avant de rentrer dans le mariage et dire que voilà, je vais rentrer dans le mariage sans la sexualité, je me pose des questions. Je ne pense pas que c'est vraiment possible. ça peut être possible, mais la réalité est que c'est vraiment difficile que cela soit. Maintenant, si je prends également un autre cas, et lorsque vous êtes dans le mariage, lorsque vous êtes dans le mariage, vous dites, voilà, j'ai l'autonomie financière, j'ai tout, je suis dans le mariage, je vis mon mariage. dans ce cas, je suis contre ce qu'il est en train de dire parce que, vous savez, déjà, j'ai connu une fille qui, elle était dans une église, on lui interdisait d'aller au sexe avant le mariage. Elle était tout le temps malade. Scientifiquement, elle était tout le temps malade. On lui disait, non, non, de ne pas y aller, mais elle s'est entêtée, elle est allée au sexe, mais elle s'est sentie très bien. Elle s'est sentie, oui, elle s'est sentie très bien. Elle n'avait plus, elle n'a plus, elle n'a plus sa maladie. C'est pour cela que je dis la sexualité guérit. Maintenant, autant de nos parents, c'était 13 ans. Vous n'avez pas vraiment d'expérience. Or, à 25 ans, à 30 ans, vous développez, vous êtes déjà mature et le corps réclame parfois. Bonjour. Allô. Bonjour. Je suis à la question. Il est parti. Vous avez fini, j'espère. Alors, Maître Amoussa Raimi, donnez votre avis par rapport à tout ce que les téléspectateurs ont dit, les intervenants qui pensent que, bon, c'est vrai, anciennement, on consultait le phare pour relier deux personnes pour voir si tel peut aller avec tel, alors que le prophète, l'homme de Dieu, nous dit qu'il n'y a pas de sexualité avant le mariage et que même, si après le mariage, il y a des constats négatifs, la foi, le miracle, peut toujours intervenir. D'abord, rappelons que l'homme de Dieu est un homme à respecter. Je ne suis pas ici, je respecte d'abord les hommes de Dieu. Je suis métaphysicien, nous, nous sommes ce qu'on appelle les hommes du centre. C'est pour ça que je parle du royaume gris, c'est-à-dire, nous n'avons pas à prendre partie. Mais moi-même ici, devant mon imam, je laisse la métaphysique et je me plie à la manière musulmane de prier. C'est pour vous dire quoi ? La Bible comme le courant sont des livres universels. C'est d'abord, c'est l'histoire de toute l'humanité. Donc, on ne sait pas si ma soeur a été des égyptiens. Je ne veux pas affirmer des choses. Vous allez... Je suis musulmane. C'est pour vous dire... Je vous réponds, tu es musulmane. Je sais ce que je dis. Comme on peut remonter à ce que vous avez été aussi. C'est pour vous dire quoi ? C'est délicat. Tout le monde a raison. Et surtout que nous sommes rentrés depuis les années... À Paris de 2020, dans ce que nous appelons l'ouverture des sceaux que la Bible a mentionnée. Et pourquoi la Bible a déjà mentionné ? Nous sommes dans l'ouverture des sceaux. Et cette année, que Dieu nous pardonne, nous sommes déjà dans l'ouverture des sceaux. C'est pour vous dire quoi ? Dans les moments venus, c'est la femme qui va régner. Très tôt alors, redonnons à la femme sa place. Vous savez, le sang, le premier sang de la femme s'appelle le sang d'absolution. Ça dissout toute la négativité. Ça peut vous ramener vos péchés à zéro. Donc ça vous redimente la vie. Il va falloir que nous... Et c'est là où nous vous remercions ETV, le directeur, vous-même. Parce que vous autorisez maintenant que nous transmettons la connaissance. Vous autorisez qu'il y ait plusieurs personnalités d'obédience pour partager la connaissance. Nous sommes dans des moments où si nous ne transmettons pas la connaissance, nous ne pouvons pas juger. C'est ça. Nous devons d'abord transmettre la connaissance. L'autre que nous jugeons est-il conscient que ce qu'il fait est mauvais ? Exactement. Est-ce que vous avez donné l'occasion de savoir les conséquences de l'acte ? Celui qui premièrement a connu le sang, le premier sang d'une femme et qui ne la marie pas, ne sait pas que le... Il a créé un seau. Il a ouvert un seau derrière lui-même, dans son destin. Et remarquez, tous ceux qui ont fait ça et qui n'ont pas eu à marier cette femme, remarquez leur vie. Vous devez, non, maman, faire une émission s'ils ont le courage. Tout à fait. On va prendre ça comme une thématique prochainement. Pour voir, voilà, une femme qui a été déviergée par un homme qui... Remarquez l'homme-là, sa vie après. On a pris beaucoup de temps, malheureusement. On va faire un dernier tour de table sur les conséquences maintenant de ce tact. Quand la sexualité intervient avant le mariage, est-ce qu'il y a des conséquences ? Selon vous, M. Moussara, Chacun doit s'assumer. Il y a des conséquences. Mais nous n'avons pas à juger. Je sais pourquoi je dis que nous n'avons pas à juger. Parce que si chacun devait dire pourquoi j'ai fait ça, nous n'allons pas quitter ici. D'accord. Si chacun doit dire, chaque femme, ou chaque... Je préfère dire, chaque femme doit vous dire pourquoi. Vous savez, ce que nous disons là, il y a des femmes qui pleurent actuellement. Merci. Les atomes. Parce qu'elles n'ont pas voulu. Merci beaucoup. Elles ont perdu. Dans des conditions, donner, on ne peut pas faire autrement. Il y a des femmes qui nourrissent leurs parents par le CES. Vous allez les juger ? Non. Vous êtes Dieu ? Que Dieu nous pardonne simplement. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences quand on va au CES avant le mariage ou bien quand le CES intervient après le mariage ? Est-ce que vous avez déjà constaté cela ? Oui. Il y a des conséquences. Lesquelles ? Déjà, quand vous allez au CES avant le mariage, le risque est que l'homme qui vous a déviergé ne vous épouse pas. Et là, vous êtes obligé d'aller dans une autre relation dont vous n'êtes pas certain. Maintenant, on ne peut pas dire... Moi, je dis, la vie, c'est prendre des risques. Si vous ne prenez pas des risques, vous n'allez pas en juillet plus tard. C'est-à-dire, pour moi, il faut prendre des risques dans la vie. On ne peut pas s'asseoir et dire, voilà, tout est fait et que, voilà, je croise les doigts pour que tout soit normal. Non. Moi, je pense que des deux côtés, il y a des conséquences. Également, quand on ne va pas au CES avant le mariage, également, il y a ces conséquences. Par exemple, l'impuissance qui peut conduire une femme à l'infidélité dans le mariage. Cet aspect-là vous tient tellement à cœur. Oui, il y en a beaucoup parce que j'ai connu une femme comme ça et qui, les parents de l'homme ont dit négocier avec cette femme pour qu'elle sorte avec le frère du monsieur pour qu'on ne sache pas que le monsieur est impuissant juste pour garder l'honneur de l'homme et l'honneur de la famille. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment grave parce que, d'abord, elle sort avec le frère et elle fait des enfants qui ne sont pas des enfants entre griffes légitimes parce que ce n'est pas le fruit de son mariage. Et là, elle reste dans l'hypocrisie, elle reste dans le mensonge. Elle ne ment pas aux autres, elle se ment à elle-même. Parce que, moi, je dis, dans la vie, quand vous prenez une route, il faut vraiment assumer. Quand vous êtes, vous pensez que, voilà, pensez ce qui est bien pour vous. Ne pensez pas aux autres. Pensez, c'est vrai, la dignité des parents, l'honneur des parents, c'est vraiment important de sauvegarder cela. Maintenant, est-ce qu'il faut sauvegarder l'honneur des parents dans le mensonge? En interrogation, est-ce qu'il faut sauver l'honneur des parents en étant malheureuse à l'intérieur? Je ne pense pas. Parce que le mariage, pour moi, c'est partager le bonheur, c'est être un, c'est vivre sa vie. C'est ça, comme on l'entend. Alors, pour le fait, il n'y a que, avant de parler des conséquences, il n'y a que un téléspectateur qui disait dans son intervention que quelqu'un s'est marié avec une femme et qui, à la fin, n'a plus retrouvé ses attributs de femme avec, vous avez connu des cas comme ça? Exactement. Je vais vous expliquer. Je prends l'exemple qui a été donné où la femme comme physiquement ne répondait pas. Ou tout comme l'exemple qui est si chère, notre soeur tout le temps elle en a parlé deux fois déjà. Oui, tout le temps. C'est vraiment cher. Vous savez, par rapport à tout ce qui est des formations physiques, tout ce qui est des formations physiques, quelque chose est encore possible. moi, je me prends comme papa de cette fille. Je me mets à sa place. Je dis, oui, ma fille n'a pas de clétoris et tout ça et que ma fille ne vaut rien, c'est ça. Non. Non. Je dis encore, l'enfant est impuissant, c'est mon âgé, c'est mon garçon. Et c'est tout comme Dieu est pour nous, c'est notre père. Il est fier de nous. C'est quelque chose d'un coup possible. Aujourd'hui, nous sommes face à une génération incrédule où Dieu pratiquement ne croit au miracle aujourd'hui. On tient compte des raisonnements, des trucs d'ici. On raisonne ici et maintenant. Il n'y a plus, c'est pourquoi vous allez voir que le jeu de la jeunesse c'est loin de la prière. On s'éloigne des milieux religieux. On est plus présent dans des conseillers mondains. Vous voyez comment les conseillers sont remplis là? Aucune église ne fait ce que Blas fait. Si Blas annonce un truc là, aucune église ne fait la société définitive. Jamais. Jamais, vous ne verrez pas ça. Encore, Nick Carnot et qu'on sort tout ce qu'il y a aujourd'hui là, il faut du monde pas possible. Je vais le mettre au défi. S'ils lancent un programme, ce n'est pas évident qu'ils puissent faire la moitié de l'effet que Zinab fait. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous voulez au départ là? Aujourd'hui là, c'est sur quoi ça ressemble ça aujourd'hui. Une relation, elle commence où? Aujourd'hui, elle commence dans la rue. Elle ressemblera à la rue. Elle commence à l'église avec un peu d'effort de la part de toute la communauté. Elle sera un peu droite. Mais aujourd'hui, les gens commencent les relations d'eux-mêmes. Le libre choix. C'est pourquoi j'ai aimé la relation du maître quand il a dit il faudrait qu'on relance ce débat là. C'est vraiment important parce qu'il y a trop d'aspects qui tournent autour. Le désordre d'aujourd'hui est un peu de l'ouverture des seaux. Je respecte ce qu'il a dit. C'est dans l'apocalypse. Et là, ce qu'il dit, c'est trop fort. Parce qu'il faudrait que nous puissions partager la connaissance, en parler aux gens. Parce que le plus important aujourd'hui, aujourd'hui, là nous sommes là, c'est de dire nous allons où? Si nous allons vers le décor, on a choisi d'aller vers le décor. Allez-y, y a pas de problème. En tout cas, moi je n'y vais pas. Mais lorsque, si vous allez, si vous avez décidé d'aller, aujourd'hui, vous reconnaissez, il y a quelque chose. La longue durée de fiançailles. Aujourd'hui, on ne soutient plus l'homme dans son mariage. Votre enfant se marie, avant c'était les parents qui finançaient le mariage. Aujourd'hui, le gars, c'est lui qui fait tout. Et on attend que le jour-là, vous savez, dans les églises aujourd'hui, vous avez des fiancées qui sont 5 ans. Je vous dis, ce n'est pas possible. Je vous dirai, je suis athènes d'une église. Je vous dis, ce n'est pas possible. Elle donne l'air à se marier. Elle donne le méchant à se douter pour que tous, elle a dit, j'ai respecté ce qu'elle a dit. Vous voyez le temps aujourd'hui, 27 ans, 30 ans et tout ça, c'est la femme, elle est partue. On doit y aller, il y a quelque chose qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, regardez, prenez les salés aujourd'hui. Prenez les salés aujourd'hui. Et faites une dot au minimum, minimum chez nous aujourd'hui. On vous complique des trucs qui s'affichent. C'est au moins 500 000 aujourd'hui. C'est au moins 500 000 aujourd'hui. Un mariage aujourd'hui. Et ça, c'est si vous n'avez rien fait. Ça, c'est si vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pratiquement. Et aujourd'hui, le mariage et toutes les complications que nous connaissons aujourd'hui à les louer, vous imaginez, vous voyez, Golden, tu lis ce que ça compte là. Et là, très bien. Et là, tout ça, aujourd'hui, on veut afficher son mariage dans la gloire. Je vous dis, derrière ça, derrière ça, vous ne pouvez pas imaginer, c'est des crimes financiers. Il y a des trucs terribles qui se font pour avoir ces honneurs. Vous me comprenez un peu. Pour quelle femme ? Une femme que quelqu'un a traîné des années, c'est ça. Non, mais je dis-moi beaucoup. Il faudrait que nous puissions revenir à la norme. Revenons, revenons sur terre. Une femme, elle est née fermée et jusqu'au mariage, elle doit, c'est le jour qu'on doit la dévédire. D'accord. Mesdames et messieurs, vous pouvez continuer justement par nous appeler dans cette émission et donner votre avis sur la thématique du jour pour recontrer la sexualité avant le mariage. Mais revenons maintenant sur l'invocation des causes qui pourraient expliquer le fait que certaines personnes se livrent à la sexualité avant le mariage. Vous parliez tantôt des raisons financières. Il y a quelqu'un qui peut décider de ne pas aller au cesse avant le mariage, mais à un moment donné, face à la pauvreté, face à un certain manque, ses parents sont dans le besoin. Elle se dit, bon, si c'est la seule porte de sortie, eh bien, je préfère me laisser à cet homme-là histoire à ce qu'il puisse aider mes parents. Je reviens à vous tout à l'heure. Bonjour, cher ami. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, vote non, s'il vous plaît. Il est parti. Donc, on évoquait les raisons financières qui peuvent expliquer le fait qu'on puisse aller à la sexualité avant le mariage. vous savez, avant, la pénétration coloniale, l'Africain avait un style de vie. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Monsieur. C'est Ukebino. Oui, c'est E.T.L.E. Vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, j'appelle depuis Niamé, Niamé. Ah, depuis Niamé au Niger. Merci beaucoup. Votre avis. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez faire s'il vous plaît, monsieur Tahir, Daniel, depuis Niamé au Niger. D'accord, nous vous recevons en direct. Nous vous recevons en direct. Niamé au Niger qui est venu un tantôt à plus. Allô, on cesse, avant le mariage. Normalement, il fallait les différemment revoir la Bible s'il y a un agitif qui est venu pour que la femme et l'homme se marient. Donc, elle n'est pas dans la Bible ni dans le Poirant. Nous sommes obligés de dire que nous sommes en train de se passer ce qui est actuellement. Et j'aimerais vous avouer rapidement le pasteur qui a dit que tous les péchés de l'homme sont enlevés. En aucun cas, c'est faux. Même si il y a des semblants que ce serait en fait pour pécher du fils, tu dois nécessairement aller subir une partie de ce péché-là. Et ce défendant doit subir ça nécessairement. Donc, moi, je vois qu'un aller et cesse avant le mariage, c'est une situation comme on peut nous voir on doit nécessairement revenir voir pour terminer le pasteur. Il faut se mariner. Femme, tu dis, ah, je vais te dire que tu essaies de la laisser sur tes parents avant d'aller se voir. Donc, moi, je vois que c'est une affaire à revoir. et j'ai dit que la nuit de la haka ne marche pas bien. Je suis ennuyé encore la nuit de Niamee 5, Daniel, le petit Niamee. Oui, merci beaucoup. Allo, monsieur, Daniel? Il est parti. Il est parti. Merci beaucoup d'être intervenu depuis Niamee au Niger. Alors, maître Amoussa Raimi, on parlait des raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on puisse aller au CES avant le mariage. Puis, ceux, beaucoup, vont au CES, on va dire comme ça, contre leur gré. Ils sont obligés d'interrompre cela. mon frère Benopo, tout est grâce. Qu'une femme que Dieu lui donne la grâce de Dieu mérifié, c'est grâce. Parce que tout tourne autour des lois du karma. L'enfant qui est né dans une famille noble, on l'a éduqué dans la notion de fierté de la noblesse, peut connaître une situation de honte liée au mystère du passé qu'on ne maîtrise pas. Il y a des filles dont les parents sont pauvres qui n'ont pas l'argent, mais qui ont cette fierté et ne feront pas ça. C'est une grâce aussi. C'est pour vous dire quoi? La femme est capable, même sans l'argent, de résister à ce déshonneur. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. D'abord, un déshonneur par rapport à Dieu. Parce que qu'on ne le veut pas, retenons ce qui est vrai dans ce que chacun dit. Le prophète a dit quelque chose qui est réel. La femme, son cesse, c'est le zéro. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'ouvrir ce seau-là. C'est un seau. Qui peut vous amener des malheurs dans la vie comme le bonheur ? Commençons pas à dire des choses. Quand on dit qu'il grande est la porte, comment dit la parole du célèbre ? Oui. Grande est la porte qui mène à la gloire, mais étroite est la porte qui est des élèves. Je vous en prie, même si vous allez vous passer, c'est du cesse que vous parlez de ce seau. Exactement. Ça, c'est une petite explication. Je suis d'accord. Allez-y. Vous savez, la femme, cette affaire-là, que tu as cassée là-bas, que chacun réfléchisse à ça. Remarquez, est-ce que vous pourriez avoir le courage quand une femme ouvre ça de regarder longtemps ? Quelque chose se passe comme si vous allez avoir les yeux cassés. C'est pour vous dire simplement que permets que je ne juge pas. Dans l'instant, ce qui arrive à chacun de nous, nous ne le bêtisons pas. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. On m'appelle Émile Amandie. Ah, d'accord. Monsieur Émile Amandie, comment allez-vous ? Ça va très bien. PVP, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Pouloir, c'est pouvoir. C'est ça. À force d'être déterminant, on réussira. C'est ça, par la grâce de Dieu. Allez-y, donnez votre avis, hein. vous êtes pour ou contre la sexualité avant le mariage. D'accord. Merci beaucoup pour le thème d'aujourd'hui. Allez, on a cesse avant le mariage. Moi, je vois que c'est un peu boche. Parce que ce que si tu commences ça, c'est difficile d'épouser cette femme encore. Parce que une fois, quand tu couches avec lui, une fois, deux fois, elle n'a plus de valeur devant toi. c'est pourquoi c'est pourquoi les hommes de vie refusent que si tu dois faire tout possible pour marier la femme avant d'aller à la sexualité. pour le mariage. Il est parti. Bon, vous laissez le dernier intervenant, puisqu'on va finir ces échanges. Alors, Moussa Rémi, un mot par rapport à tout ce qu'on a dit en guise de conclusion. Que retenir ? Simplement que le karma existe. Le karma, c'est la loi des causes et effets. Et que nous devons faire très, très attention avant de porter des jugements de valeur devant la femme qui n'a pas eu cette grâce de pouvoir maintenir cette porte fermée. Mais, disons simplement à chacun de nous que cette porte, lorsqu'on a la grâce d'être le premier à l'ouvrier, souvent, on gagne. On gagne toujours. Je suis fier. Parce que ce sang, ce premier sang, un sang d'une valeur vibratoire très élevée, très christique. Permettez que nous le disons. Très christique, lié à la nature de la Vierge Marie, à Isis. C'est pour vous dire que nous souhaitons que ça arrive. Nous souhaitons à chacun de nous, nos enfants de demain, de vivre ça. Mais il est interdit, d'interdit. D'accord. Interdit, d'interdit. D'accord. Merci beaucoup. Fatou, donner un mot pour finir sur cette thématique et retenir. Moi, je dirais simplement que la vie a un choix. Quand vous faites un choix, il faut pouvoir l'assumer. Que vous choisissez d'aller au sexe avant le mariage ou après le mariage, c'est un choix. Ce n'est pas parce que vous êtes allé au sexe avant le mariage. Il y a des gens qui sont allés au sexe avant le mariage et c'est pendant cette sexualité-là qu'on s'est décidé de marier cette femme. Oui, il y en a. Et il y en a d'autres où elles sont allées au sexe où, après ça, on décide de ne plus épouser cette fille. Donc, c'est relatif. Je ne vais pas aussi juger. C'est vrai, il est bien de s'abstenir et de ne pas aller au sexe avant le mariage, mais c'est aussi un risque. Donc, la vie a un choix. D'accord. Prophète, qu'en sont ? Vous savez, nous étions dans un mariage au Paris des Contins. Un des ex de la fille, parce que la fille était tombée sur l'enfant de pas n'importe qui. Pas n'importe qui du tout. Le mariage, c'était vraiment pharamé. il était venu. La question, vous voyez, le monsieur, il vient, vous savez ce qu'il fait ? Très bien. Il vient, parce que vous avez le micro, comme pour féliciter la fille, il se présente à l'assemblée. Les gens le laissaient dans le roi. La fille, même, elle a vu le mal, elle a vu le danger venir. Vous avez senti que la fille n'était plus à l'aise. Elle faisait signe de l'interdit de parler. Elle était venue et dit non. Elle appelle le nom de la fille et me dit qu'elle ne mérite pas autant d'un homme. je vous dis c'était la honte totale. Elle dit mais c'était n'oubliez pas autant d'honneur. Ah non. Il sait de quoi il parle. Et il voudrait quand même demander à cet homme-là de ne pas se mettre dans cette affaire-là. Parce que c'est une fille qui se sont servie ensemble et que tous ses amis sont là. Je vous dirai c'est une profonde déshonneur. Et pourquoi moi je ne s'assurer pas de dire on n'ira pas au sexe avant le mariage de la mêbladée. J'ai dit aussi c'était aujourd'hui monsieur le journaliste c'était aujourd'hui que le Seigneur devrait naître. Notez que Marie était en fiançaille avec Joseph avant que l'ange ne vienne annoncer la naissance de notre Seigneur. la Bible déclare Marie vierge ça veut dire qu'elle vivait son fiançaille avec Joseph tout en maintenant sa virginité. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église dans mes sermons que si c'était aujourd'hui que le Seigneur devait venir on chercherait la femme d'abord. On la chercherait. Aujourd'hui on doit lâcher on va prendre une torche en plein jour et chercher quelqu'un qui a un fiançaille qui a maintenu on dit l'ange on prend l'ange un peu comme je prends maître pour dire on y va cherchons un homme une femme à qui tu vas dire ça parce que là il faut chercher. Très bien. Cette liberté moi je ne la conçois pas et la femme elle se dit que depuis le bas âge et c'est ce que vous lui direz qu'elle retiendra. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous en tout cas le débat était très intéressant avec nos téléspectateurs qui sont intervenus pour donner leur avis indiversement sur la question. Merci beaucoup à vous tous Fatou Dolé Chroniqueuse Télévision merci pour la participation aux échanges Maître Amonsa Raimi métaphysicien et puis le prophète Constant Amonsa vous qui avez en charge le ministère international chrétien des vrais adorateurs merci beaucoup et bien une chose à toute la communauté Dieu le manque merci beaucoup